N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Grâce à une performance remarquable cette nuit face au Pérou, Neymar est devenu le deuxième buteur de l'histoire de la Chelechao. Avec désormais 64 buts en 103 sélections, Neymar est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Chelechao devant Ronaldo, 62 buts en 98 sélections. Le numéro 10 du PSG et du Brésil n'est plus qu'à 13 unités du Roi Pelé qui compte 77 buts en 92 sélections. En visite à Lima avec la Chelechao, victoire 4-2, Neymar a inscrit mardi soir ses 62e, 63e et 64e buts sous le maillot au Riverdé. Deux pénaltys, 28e et 83e et un but de Renard, 94e qui permettent à la star du Paris Saint-Germain de dépasser Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection brésilienne. R9, champion du monde avec le Brésil en 2002, s'était arrêté à 62 buts en 98 sélections. Plus fort que des légendes comme Zico, 48 buts et Romario, 55, Neymar est désormais deuxième de ce classement prestigieux. L'ancien Barcelonais vise le record absolu détenu par Pelé. Le triple champion du monde, 1958, 1962, 1970, élu meilleur joueur du XXe siècle, avait inscrit 77 buts pour la Chelechao en 92 matchs disputés entre 1957 et 1971 avec un magnifique ratio de 0,84 buts par match. Neymar affiche une efficacité moindre, 0,62. Le Brésil enchaîne ainsi une deuxième victoire dans ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 après sa victoire 5-0 face à la Bolivie. La statistique en dit long sur l'importance que revêt Neymar au sein de la sélection brésilienne. À 28 ans, Neymar a de bonnes raisons d'espérer détrôner le roi Pelé. L'icône brésilienne a marqué 77 buts en 92 matchs au cours de sa carrière internationale. À l'âge de 13 ans, le talent de Neymar crève déjà l'écran. Le Real Madrid l'invite en Espagne et le traite comme un véritable VIP. Il rencontre David Beckham, Ronaldo et Zinedine Zidane. Il suit les matchs en tribune présidentielle aux côtés de Florentino Perez. En tout, il passe trois semaines dans la capitale. Mais le Real Madrid est devancé par Santos qui lui propose une prime à la signature de 470 000 USD. Une somme inédite pour un joueur de cet âge et un salaire conséquent. Et le prodige rejoint le centre de formation du club brésilien. Pelé, Romario et Robinho en sont certains. Neymar va devenir l'un des plus grands joueurs de la planète. Depuis, il s'applique chaque semaine à leur donner raison. La star parisienne est aujourd'hui au sommet de son art avec des stats dignes d'un grand. C'est assez impressionnant, voire hallucinant, de voir combien de fois Neymar est prodigieux avec le Brésil. Dépasser le grand Ronaldo Nazario est une prouesse digne d'une légende. Et Ney est non seulement le présent, mais aussi le futur de la Chelle FAO. Neymar peut-il battre le record de Pelé ? N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à réagir en commentaire.